On voudrait vous adresser ce texte qui est diffusé aujourd'hui dans toute la France en soutien à tous ceux qui éprouvent un réel intérêt pour la cause écologique. La première menace de dissolution de Gérald Darmanin le 28 mars dernier a provoqué une vague de soutien inédit. Plus de 100 000 personnes se sont revendiquées des soulèvements de la terre dans un appel qui continue de se renforcer. Dans le même temps, partout en France et à l'étranger, on fleurit plus de 170 comités locaux. Aujourd'hui, mercredi 21 juin, le gouvernement prononce la dissolution effective des soulèvements de la terre. Nous ne nousons pas comme une attaque grave contre les libertés fondamentales et la démocratie. Cette dissolution marque un précédent dangereux, un point de non-retour dans la dérive autoritaire du gouvernement. Décrié par l'ONU pour son maintien de l'ordre brutal, ses violences policières, sa criminalisation du militantisme écologique, le gouvernement a pour seule réponse une fuite en avant répressive. Après avoir court-circuité la représentation nationale à coup de 49-3, après avoir ignoré des millions de manifestants et manifestantes lors de sa réforme des retraites, il rend illégal un mouvement soutenu par une centaine de milliers de citoyennes et de citoyens. Alors que l'urgence climatique et écologique se fait chaque jour plus pressante, que les sécheresses, que les incendies s'intensifient, que la biodiversité s'effondrent, le gouvernement poursuit son œuvre écocidaire au service des lobbies, du BTP, de l'agrochimie et de la finance. En témoigne l'appel d'Emmanuel Macron à une pause réglementaire sur les normes environnementales européennes, comme si la catastrophe pouvait atteindre. Ces manœuvres sont celles d'un vieux monde, condamné, mais incapable de changer de direction. Face à un capitalisme frénétique dans son accaparement de la terre, de l'eau et des ressources, les mouvements de défense du vivant sont axés d'éco-terroristes. La criminalisation des oppositions n'est que la stratégie classique d'un pouvoir aux abois. Ce que le gouvernement feint d'ignorer, c'est que la dissolution des soulèvements de la terre ne suffira pas. Un mouvement qui se bat pour la protection des biens communs, que sont l'eau et la terre, ne peut être dissous. Partout nous refleurirons, car les répressions brutales imposées par le gouvernement restent toujours moins effrayantes que l'avenir suffocant qu'il nous réserve. Soyons nombreux et nombreux à manifester notre soutien au soulèvement de la terre. Rejoignons les appels des comités locaux dès aujourd'hui, 21 juin, lors de la fête de la musique. Donnons-nous aussi rendez-vous collectivement la semaine prochaine, mercredi 21 juin. Rassemblons-nous pour dénoncer cette dangereuse dissolution. Nous sommes tous des soulèvements de la terre, nous sommes tous des soulèvements de la terre. Nous sommes tous des soulèvements de la terre, nous sommes tous des soulèvements de la terre. Nous sommes tous des soulèvements de la terre. Non, 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 à la dissolution ! Non, 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 à la dissolution ! Non, 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 à la dissolution ! C'est dans la voie qu'on va dissoudre ! C'est dans la voie qu'on va dissoudre !